Je vais présenter à l'attendant Vincent Sider, qui est maître de conférences associées à l'Université de Paris-Lantère, membre du syndicat de la magistrature et qui est auteur de sortir de l'imposture sécuritaire. Vincent Sider, qui est avocat pénaliste au barreau de Paris et qui a écrit un article dans le monde diplomatique du mois de juillet, c'est bien simple, et qui s'appelait La Loi des Suspets, et Isabelle Loukhoza, qui est professeure de droit public en université. Et moi-même, Bernard Dixi, député de la France Insoumise, du Nord, de la deuxième circonscription du Nord, et où je suis particulièrement à la question de l'état d'urgence, puisque nous avons eu à examiner un texte dès le mois de juillet, qui était la 6e pour la relation de l'état d'urgence, et maintenant nous avons un nouveau texte à examiner, qui est la transcription de cet état d'urgence dans le droit dit commun. Et donc ça, ce texte-là, pour la petite anecdote, on ne sait toujours pas exactement quand est-ce qu'on va devoir examiner. Ça peut être le 13 septembre, ça peut être le 27 septembre, parce qu'on est au service du gouvernement, dans cette Assemblée Océanale. C'est quand il claque dans les voies qu'on peut commencer à travailler, et pour l'instant, on ne peut pas les disposer à nous dire quand est-ce qu'on commence à travailler. Voilà, vous donnez un peu l'ambiance de travail. Toujours en session extraordinaire. Exactement. Parce que la session ordinaire, on commence le 2 octobre. Oui, mais je pense qu'ils savent, et qu'ils ont le fait dire. Je vais vous raconter la même chose, vous m'excuserez. Et cette fois-ci, il n'y aura pas que vous. C'est diffusé où, en fait ? C'est diffusé sur le site ? C'est sur Facebook. Ah oui, je l'ai vu sur Facebook, mais je pense que ce sera plus simple. Ah, ok. Elle est là sur le site. Oui, oui. On enlève la pub pour Cristaline. On enlève la pub. Vous pouvez la revisionner. Vous pouvez la montrer à vos amis. Et voilà. Là, c'est en direct. Je pense qu'elle sera sur le YouTube. Non, mais elle n'est pas encore en direct, mais c'est sur le fil de la France Insoumise, ou bien ? Exactement. Là, elle est en direct. Sur la chaîne de la France Insoumise, on enlève la pub. Moi, je l'ai reléguée. Je l'ai apporté aussi sur ma chaîne. Et on est actuellement en direct sur ma propre page Facebook. Comme ça, on joue en l'intérêt de la gueule. Je n'ai pas envie de vous, je me disais à moi. Donc, c'est pour vous, là, oui. C'est un député qui est en France à la démoire des militants. Il souffle le ton dans l'oreille. C'est « Sortir de l'imposture sécurité ». C'est le livre de Vincent Cisère. Et pour Raphaël Kemp, c'était le numéro du mois de juillet du monde diplomatique. Et c'était la loi des suspects. « C'est le livre de la loi des suspects ». C'est bon ? Top départ. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette conférence sur l'état de l'urgence. Donc vous avez, pour vous présenter ce débat et ses enjeux, autour de la table, Vincent Cidère à ma gauche, qui est maître de conférence associée à l'Université de Paris-Mantaire et membre du syndicat de la magistrature, et auteure de sortir de l'imposture sécuritaire. À ma droite, Isabelle Boucobzard, qui est professeure des droits publics à l'Université. Et tout à ma gauche, Raphaël Ken, qui est avocat pénaliste de la Rôle de Paris et qui a été auteur de nos tribunes dans le numéro du monde diplomatique du mois de juillet, la loi des suspects. Et moi-même, le gouvernement d'ici, député de la France insolite, de la deuxième circonscription du Nord, il y a un morceau de l'île pour vous situer, tout en haut, l'opposé de Marseille. Et je suis particulièrement des questions qui ont trait à l'état d'urgence, notamment parce que j'ai été amené à me prononcer sur la sixième prorogation de l'état d'urgence, qui a été votée au mois de juillet de cette année, en juillet dernier. Alors, je vais commencer par vous faire une petite introduction sur l'état d'urgence, avant que vous rentre dans le vif du sujet. Alors, l'état d'urgence, qu'est-ce que c'est ? C'est en réalité une loi votée en 1955 dans le contexte de la guerre d'Algérie et des attentats du FNN. Alors, je vais faire assez bref, parce qu'ils vont compléter tout ce que je vais raconter, pour ça, parce que ce soit assez logique. Quelles sont les conditions pour invoquer, pour mettre en place, décréter l'état d'urgence ? Alors, il est écrit, l'état d'urgence peut être déclaré sur toutes les parties du directeur métropolitain, etc. Soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Donc là, c'est des conditions à remplir pour mettre en œuvre l'état d'urgence. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça donne des pouvoirs à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement et en réalité au préfet, qui sont des pouvoirs qui sont normalement l'apanage du judiciaire. Donc vous avez l'interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux précis à des heures fixées par arrêté. Vous avez des assignations à résidence. Vous avez la fermeture de certains lieux. L'interdiction de manifester. On y reviendra aussi, notamment sur ce point particulier dans le débat. et les perquisitions administratives de jour et de nuit. Alors, du coup, comme ce sont des mesures administratives, elles sont soumises aux juges administratifs dans leur contrôle, et non pas aux juges judiciaires. Pour faire un petit historique, en métropole, après 1955, ça a été utilisé une deuxième fois en 2005, en métropole, je dis bien, pour les émeutes dites de banlieue, vous savez, ces événements. C'était Nicolas Sarkozy qui avait décrété l'état d'urgence. Et maintenant, nous sommes sous l'état d'urgence depuis les attaques de Paris du 13 novembre 2015, et on est à la sixième prorogation de l'état d'urgence, ce que je vous indiquais tout à l'heure. Alors, toutes les prorogations n'ont pas été la même durée. Alors, prorogation, c'est les termes techniques, c'est les revendigts, pour simplifier. Donc, la sixième depuis début juillet, et qui a pris effet mi-julier jusqu'au 1er novembre. Alors, quelques chiffres qui sont avancés par l'exécutif, par l'invernement. Il y a 4300 perquisitions administratives, il y a eu 710 assignations à résidence, 588 interdictions de séjour, 23 interdictions de manifester, 18 fermetures de salles de spectacle. Ça, c'était à la date de juin 2017. Alors, l'exécutif nous dit, là-dessus, il y a eu plus de 517 interpellations, en fait, pour valider, hein, que l'état d'urgence, ça sert à quelque chose, de leur point de vue, que l'aboutit à 434 gardes abus, et la saisie de 600 armes, dont 77 armes de guerre. Là, vous dites, ah, il y a quand même une petite urgence, c'est... Alors, c'est le Premier ministre qui l'a dit, en plus, donc rendez-vous compte. Et il nous précisait dans la presse que c'était des chiffres légèrement supérieurs à ceux présentés le 7 novembre dernier, donc on voit, on est toujours dans l'action. Et il disait, depuis le début de l'année 2016, donc ça, c'était fin décembre 2016, puis cette information était donnée, 17 attentats ont été joués, et 420 individus en lien avec une organisation de terrorisme ont été interpellés sur le sol français. Donc toujours le Premier ministre. Lors du cinquième renouvellement de l'état d'urgence, le nombre de perquisitions administratives a été, en fait, pendant le cinquième renouvellement, uniquement de 137. C'est-à-dire qu'en réalité, le gros des perquisitions administratives, le gros des mesures qui ont été prises, ça a été lors de la première et la deuxième pour en relation à l'état d'urgence. Ensuite, on arrive sur, en fait, un nombre assez faible comparativement aux milliers de perquisitions qui ont eu lieu tout au début. Et sur ces 4300 perquisitions, elles n'ont abouti qu'à l'ouverture de 30 procédures en matière d'autiterroriste. 4300, 30 procédures. 0,7% de la situation par rapport. Alors, on peut dire, oui, mais quand même, 30... Sauf que sur ces 30 procédures, il n'a jamais été démontré qu'elles n'auraient pas pu être faites dans un cadre intégralement judiciaire. C'est-à-dire que l'état d'urgence a eu une plus-value. C'est-à-dire qu'on vous dit, dans le cadre de l'état d'urgence, il y a eu 30 procédures en matière d'antiterrorisme, donc ça suffit d'activer l'état d'urgence, sauf qu'il ne démontre pas qu'on aurait pu le faire différemment. Donc, on prend la conviction que, finalement, l'état d'urgence n'a pas de plus-value, bien au contraire. Je ne vais pas aller plus loin, c'était pour vous donner un peu quelques éléments, parce qu'on va ouvrir le débat. En trois parties, on va d'abord questionner l'état d'urgence tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans une deuxième partie, on verra un peu l'arnaque que constitue la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. C'est ce texte-là, qui s'appelle « Renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. » Et, en troisième partie, on essaierait de voir quelles sont les alternatives que l'on pourrait mettre en œuvre, alternatives à l'état d'urgence, dans le contexte de menaces que l'on connaît. Alors, ma première question ira à Isabelle, sur comment, finalement, définir un état d'urgence. Est-ce qu'on peut dire que l'état d'urgence est un état normal puisqu'il est prévu dans la loi ? C'est une loi, finalement, dans l'actif. Ou est-ce que c'est un état dérogatoire, exceptionnel ? Merci, Hugo. Et merci pour cette ordination. Alors, c'est une question qui peut paraître simple parce que, comme tu l'as dit, effectivement, on pourrait tout simplement répondre « Eh bien, oui, l'état d'urgence est prévu par la loi. » Et donc, dans la mesure où il est prévu par la loi, eh bien, il rentre dans le cadre du droit positif. Il est prévu par la loi. Et si on respecte les conditions dans lesquelles il faut le déclencher, eh bien, il s'applique. Et la définition que tu en as donnée rejoint des définitions qui sont très présentes dans les débats. Il s'agit d'un régime juridique dérogatoire, temporaire. Tous les mots sont importants. Dérogatoire, temporaire, prévu par la loi, qui est matérialisé par une situation où on va, encore une fois, à son provisoire, modifier la répartition des compétences et notamment modifier cette répartition des compétences, comme tu l'as dit, au profit de l'exécutif, au profit de l'administration, au profit, notamment, du préféré. et corrélativement, et corrélativement, il en résulte une limitation, encore une fois, momentanée, en principe, des libertés et des garanties qui sont associées à ce que l'on appelle, avec des guillemets, l'état normal. tu as parlé de la loi de 1975, qui a été modifiée à la suite des attentats de 2015 par la loi du 20 novembre 2015. Si je voulais vous donner une définition plus simple, je vous dirais, eh bien, c'est une loi qui autorise que ce soit donné à la police, que ce soit donné à l'administration, sous le contrôle du juge, et pas n'importe quel juge, le juge administratif, avec à son sommet et le Conseil d'État, découvre qu'en principe, en temps normal, eh bien, ces autorités n'auraient pas sans l'intervention du juge, et de quel juge ? Il s'agit du juge judiciaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui sont beaucoup complexes, ici, pour comprendre la situation, et je voudrais assister sur un de ces éléments, c'est, dans ces deux définitions que je viens de vous donner, on présume l'existence d'un État normal. Un État normal que l'État d'urgence viendrait suspendre, l'État d'urgence viendrait suspendre temporairement dans les conditions qui sont prévues par la loi. Donc, on suspend temporairement et c'est légal. Et ensuite, on prend des mesures, les autorités sont habilitées à prendre des mesures. Cette habilitation, elle conduit nécessairement à ce que les mesures qui sont prises fassent l'objet d'un contrôle. Je l'ai dit, contrôle par le juge. Et, au moment de l'adoption de ce texte, et notamment de la loi du 20 novembre 2015, la question s'est quand même posée de savoir si c'était aussi évident que ça, que ce soit le juge administratif qui soit compétent. Parce que, il y a depuis longtemps un débat sur le point de savoir si, lorsque est en cause la liberté individuelle, lorsque il y a des mesures qui sont des mesures, tu as rappelé les mesures d'interdiction de circulation, d'insignation à résidence, d'interdiction de la liberté, eh bien, est-ce que, sur le fondement de l'article 66 de la Constitution de la Ve République, est-ce que c'est le juge judiciaire qui n'est pas compétent, qui ne devrait être pas compétent, ou le juge administratif ? Il se trouve qu'ici, sous, justement, le conseil, d'ailleurs, du conseil d'État, puisque le conseil d'État n'est pas seulement le juge, il est aussi conseiller du gouvernement, eh bien, le juge en question, d'ailleurs, selon le conseil d'État, il n'était même pas nécessaire de le préciser, lorsqu'on parle du juge, lorsqu'il s'agit de mesures administratives, c'est naturellement le juge administratif qui est compétent. Alors, cette compétence du juge administratif, eh bien, elle est très questionnée, parce qu'elle a ravivé, en fait, une rivalité qui existe depuis très longtemps dans le droit français entre ces deux ordres de juge judiciaire. Pourquoi il y a deux ordres de juridiction ? Pourquoi il y a deux juges ? Parce que ça ne complique pas les choses. Et ici, il y a une autre difficulté qui se pose, et je vais laisser la parole aux autres pour compléter sur ce point, c'est que le juge administratif, eh bien, il intervient a posteriori. Il n'autorise pas. Puisque justement, dans le cadre de l'état d'urgence, on suspend la question, la phase de l'autorisation qui est donnée par le juge en principe dans ce qu'on appelle l'état normal. Et tout à l'heure, je reviendrai sur ce que l'on peut comprendre de cette notion d'état normal qui n'est pas aussi évidente que cela ne plus. Merci Isabelle. On a vu cette distinction du coup administrative et judiciaire sur l'a priori, sur l'autorisation a priori et au final, l'autorisation a posteriori, le contrôle a posteriori. Et ma question suivante, ça reste à Raphaël. Est-ce que finalement, l'état d'urgence n'est pas en lui-même porteur de dérive et d'arbitraire dans sa forme et dans sa mise en œuvre ? Alors, pour y répondre, j'aimerais remontir sur ce que vient de dire Isabelle et vous donner un exemple de la nocivité de ce contrôle a posteriori du juge administratif et pour ce faire, je vais vous parler de M. Branger. M. Branger était avocat au barot d'Algérie dans les années 50, au moment de la guerre d'Algérie. Et il défendait des militants du FLN qui étaient poursuivis devant les juridictions en Algérie pour divers actes qui étaient liés à leur combat en vue d'obtenir l'indépendance de l'Algérie. Sur la base d'un texte, un décret en l'occurrence très similaire au texte de la loi sur l'état d'urgence dont nous parlons aujourd'hui, très similaire dans le sens où ce qui permettait à l'administration de prendre à l'égard de certaines personnes des mesures de contrainte était le critère de la potentialité d'une menace à l'ordre public que pourrait avoir le comportement de telle ou telle personne. Et donc, ce M. Branger est très autre avocat du barot d'Algérie ont été sur la base de ce texte enfermés dans un camp. Ils l'ont été, c'était en 1956. Ils ont été enfermés dans un camp parce qu'on avait retrouvé chez certains militants du FLN des petites listes comportant des noms d'avocats qui faisaient une forme de roulement pour défendre les militants indépendantistes du FLN. Et donc, ces personnes-là, ces avocats-là ont été jugés, ont été considérés, pas jugés, mais considérés par le préfet d'Algérie, enfin l'autorité en Algérie, comme pouvant causer une menace à l'ordre public. Alors, vous comprenez que moi, en tant qu'avocat qui défend des manifestants, c'est une histoire qui me touche profondément. Et donc, ces 14 avocats ont été enfermés dans ce camp et donc, ils ont fait, naturellement, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire un recours devant, comme vous l'avez dit Isabelle, le juge administratif. C'est-à-dire que si on était en matière judiciaire, il aurait fallu qu'avant que les avocats soient enfermés, non pas dans un camp, mais dans une prison, une décision judiciaire soit intervenue parce qu'on leur aurait reproché non pas la volonté à l'avenir de faire quelque chose, mais un acte et un comportement préalablement puni par la loi et réalisé intérieurement à ce que ces personnes-là soient privées de liberté. Donc, ces avocats font ce recours au Conseil d'État et ce n'est que deux ans plus tard que le Conseil d'État va finalement se prononcer sur la question de la légalité de leur internement administratif et le Conseil d'État va dire que leur internement administratif était illégal. Voilà, donc on voit à quel point la problématique du contrôle a posteriori par le juge administratif est extrêmement nocive. Alors, si j'ai encore quelques instants pour répondre à ta question, Hugo, déjà, je ne t'ai pas dit, mais je suis très heureux d'être invité ici et je t'en remercie et je suis très heureux d'autant plus de pouvoir parler avec un représentant de la nation qui a traité et a parlé de cette question de l'État d'urgence devant l'Assemblée nationale. Et je dis ça pourquoi ? Parce que je suis très attaché à la lecture des travaux parlementaires, des débats parlementaires. Donc, il faut bien savoir, Hugo, je sais que tu le sais, mais tout ce que tu dis dans l'Assemblée est repris mot à mot dans les bulletins, etc. Donc, nous, on peut encore lire aujourd'hui, 60 ans après, ce qu'avaient dit les députés en 55, notamment pour s'opposer à la loi sur l'État d'urgence. Donc, je tiens à insister, je tiens à rappeler, ça a été dit, mais ça me semble extrêmement important. Il a été inventé pour faire face à l'insurrection légitime du peuple algérien pour obtenir son indépence. Et ce simple fait historique devrait nous pousser à nous méfier de ces fois, par principe. Alors, il y avait un de tes collègues, Hugo, en 55, qui s'appelait Valls, Francis Valls. Et lorsqu'on compte nos collègues, ils sont posés à l'État d'urgence, et il dit à ses collègues députés « Votre projet aggrave les mesures prévues par l'État de siège remplace la dictature militaire prévue jusqu'ici par la dictature policière. L'histoire du monde nous montre que toutes les lois d'exception, telles que les lois scélérates, sont par la suite détournées de leur vie primitif. » Et je pense que ces quelques mots n'ont pas perdu, sont toujours aujourd'hui d'une très grande actualité. Alors, malheureusement, la loi est passée et on n'a pas entendu M. Valls à l'époque. Mais voilà, ça permet de nous titiller, de nous faire réfléchir et de nous dire que voilà, en 55, des gens qui avaient vécu sous le régime de Lichy et qui, quelques années plus tard, étaient à l'Assemblée nationale, des gens qui avaient été résistants, s'opposaient à ces droits et faisaient systématiquement une référence à la question de la dictature policière, comme je viens de le dire, ou au régime de Lichy, régime qu'ils avaient vécu. Voilà, donc je pense, on y reviendra après plus concrètement, évidemment, par principe, dans son origine même, l'état d'urgence possède une forme de tardive. Merci, pour cet éclairage. Alors, Vincent, du coup, est-ce que vraiment cet état d'urgence, est-ce que vraiment son but, finalement, est-ce que c'est vraiment de s'attaquer aux terroristes, aux actes terroristes et de prévenir aux actes terroristes ? Merci, pour cette jolie question. Merci aussi de cette invitation. Alors moi, je ne tiens pas que je suis heureux parce que si je suis là, c'est parce que ça a été deux ans qu'on est sous l'état d'urgence, donc j'aurais préféré ne pas être invité et qu'on soit plus sous l'état d'urgence comme on se l'a dit ou encore, donc il faut bien s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a encore l'état d'urgence. C'est une excellente question que tu poses parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, le taux de réussite est extrêmement faible de l'état d'urgence. Si on reprend une chose à l'envers, le taux d'échec de l'état d'urgence par rapport à son objectif à fichier le lutte contre le terrorisme est de plus de 99%. Donc, c'est la question qu'on se pose de pourquoi ? Pourquoi on veut qu'on transposait de manière définitive les mesures qui ont fait la preuve flagrante de leur échec par rapport à l'objet qu'on s'était assigné ? En fait, c'est parce que elles ne procèdent pas véritablement d'une volonté d'améliorer la lutte contre la primarité du terrorisme. Elles n'ont pas cet effet, elles n'ont pas cet objet. Si on avait les choses de manière un peu plus large avec un peu plus historique et qu'on prend l'état d'urgence comme une des composantes centrales d'une logique d'exception, de répression exceptionnelle de répression dérogateur au droit commun pour lutter contre le terrorisme, on s'aperçoit que le fondement principal des mesures d'urgence c'est une vieille tradition, une très vieille tradition qui est au moment du tout début du XIXe siècle, une tradition qu'on peut qualifier d'autoritarisme qui est en fait celle de ceux qui s'opposent depuis la Révolution française à la mise en oeuvre effective, pérenne, durable du modèle pénal des révolutionnaires. C'est-à-dire que derrière la prétention en réalisme il y a une conviction qui n'est pas du tout fondée sur l'analyse, qui n'est pas du tout fondée sur l'expérience, qui est fondée sur des convictions a priori dogmatiques en la nécessité d'un régime répétit député et sans contrôle pour lutter contre le terrorisme. Et ça, en fait, ce sont des conceptions qui sont plutôt héritées de l'ancien bord pénal. On parle d'ancien légitime, mais c'est contre ces conceptions-là que les constituants, que les premiers adoptionnaires, que les premiers républicains ont fondé le modèle pénal qui est censé être officiellement le nôtre. Le modèle pénal, je le rappelle, on est sur le principe de l'égalité, on a parlé, Raphaël a sa part à l'idée que normalement on ne peut pas prendre des mesures privatives de liberté ou même respectives de liberté si le comportement qui les motive n'était pas avant définie par la loi et que la sanction n'était pas avant définie par la loi. On a aussi un principe de nécessité qui veut que normalement on ne prend pas de mesures de la société si on peut faire autre chose, si on peut faire autre chose, un principe de proportionnalité qui veut qu'on fasse au moins de la situation possible et enfin le contrôle du juge. Tous ces principes, vous l'avez compris, prennent le contrôle aussi potable de l'état d'urgence. A chaque fois, c'est le contraire. C'est une mesure plus ou moins très, pas proportionnée, pas nécessaire et avec un contrôle très très limité du juge. Donc, c'est ça l'état d'urgence, il faut vraiment le prendre comme ça et il faut dénier toute prétention à quelconque souci d'efficacité qu'on n'en est. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans cette réaction autoritaire et très archaïque qui est en fait grossie des vieilles recettes devant ce régime pour s'opposer à la modernité pénale des lumières. On est vraiment dans ce débat-là et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses pour justement sortir de cette espèce de dichotomie complètement stérilisante où on vous dit parce que vous êtes trop compte à l'impression qu'on n'en sera à la question. Quel système de répression qui est à la fois conforme à une société démocratique et efficace on veut ? Donc ça, vraiment, il faut avoir ça à l'esprit. Dernière chose que je voulais dire à ce stade-là, c'est que ce modèle pénal révolutionnaire qui est celui auquel on va s'opposer aujourd'hui au nom de la tradition autoritaire et qui ne s'en a pas pas comme ça, c'est un modèle qui a été pensé pour casalement de la liberté mais c'était aussi un modèle qui a été pensé et qui a été promu comme source de bien meilleure efficacité que le modèle répressif de l'ancien droit. C'est un modèle qui était à la fois très répressif avec des peines délirantes et en même temps qui laissait une réalité très forte au moment où on vote le code pénal de 1791 vous avez des cadavres qui flottent sur la scène tous les jours donc les gens ont très bien conscience que le scologue peut faire ce prochain et ce n'est pas du tout quelque chose de laxie c'est pour renforcer l'efficacité et en matière si vous voulez la logique d'exception dont l'état d'urgence est l'un des moteurs mais ce n'est pas le seul renforce ce phénomène il ne faut pas qu'on combat ça vraiment avoir ça à l'esprit ce n'est pas simplement inefficace c'est que ça renforce le phénomène je pourrais rentrer au détail si vous voulez un peu dans la discussion mais il faut savoir que ça a vraiment cet effet là pour deux raisons principales je vais en mettre là première chose parce que ça va amplifier quand ça ne va pas créer tout simplement l'effet terroriste lié aux actes par la réaction par l'amplification par la communication par les caisses de personance médiatique qui fait que l'effet terroriste est créé au moins à 50% par les réactions mais encore de même plus grave par le fait que vous avez un amaldissement de l'efficacité de la réponse pénale qui est lié lui-même à l'objectif d'exception qui va entraîner un effet d'éparpillement des forces répressives de dispersion de diminution de la capacité à identifier et prévenir en temps utile des projets criminels avérés et aussi de stigmatisation à ce genre de catégorie de population qui peut présentement croire qu'elle va favoriser la radicalisation compétente qu'on a donc vraiment avoir ça à l'esprit et penser sur le temps en long comme cette opposition à la modernité pénale des lumières je voudrais vous indiquer à ce stade que l'état d'urgence tel qu'il est en France ne peut pas s'appliquer si la France ne se met pas en retrait d'un document qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme donc il faut savoir depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence la France est en retrait et alors je disais c'était dans l'humanité du 28 novembre 2015 donc un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instaurées à l'étude des attentats terroristes de grande ampleur respecté à Paris sont nécessitées une dérogation à certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme les droits de l'homme auxquels la France peut déroger dans les circonstances sont le droit à un procès équitable article 6 le respect de la vie privée article 8 la liberté d'expression article 10 et la liberté de réunion et d'association article 11 pour vous donner un peu l'ambulance et il y a deux autres pays qui actuellement sont en retrait à la connaissance de la Convention européenne des droits de l'homme c'est l'Ukraine et la Turquie des raisons que vous connaissez sans doute les autres pays qui ont eu à subir des actes terroristes ne sont pas en retrait de la Convention européenne des droits de l'homme donc ça nous questionne moi j'ai peut-être une question pour Raphaël je crois que tu as eu à traiter des cas de gens qui se sont défendus des mesures qui étaient dans le cadre de l'état d'urgence qui étaient contre eux est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe quand on est mis en cause dans le cadre de l'état d'urgence sur quel fondement se base l'administration pour mettre en cause la personne est-ce qu'il y a des éléments tangibles comment on fait pour défendre alors que les droits de la défense indiqués ne sont pas garantis je vais prendre un ou deux exemples de cas que j'ai défendu depuis que l'état d'urgence est revenu en novembre en novembre 2015 et on va comprendre ensemble comment comment on est affecté par cette mesure par cette loi et comment on peut s'en défendre donc une dizaine de jours après les attentats du 13 novembre 2015 le préfet de la Seine-Saint-Denis décide d'aller perquisitionner au nom de la loi sur l'état d'urgence un squat écologiste qui se situe qui se situait à l'époque il n'existe plus au Pré-Saint-Gervais une commune en Seine-Saint-Denis juste à côté de Paris et ce bâtiment était occupé par une petite centaine de squatteurs qui étaient un peu plus nombreux à l'époque parce que c'était la COP21 et donc ces personnes participaient à la mobilisation citoyenne contre la COP21 et quand je dis cette participation ce n'était pas genre des black blocs qui allaient en ligne pour tout casser c'était des habitants des citoyens qui travaillaient par exemple avec un établissement pour ceux qui sont parisiens qui connaissent qui est l'établissement du 104 qui est un établissement culturel de la ville de Paris donc c'est pour dire que c'était des gens qui étaient dans une logique de coopération quand même avec les institutions et donc on a une dizaine de jours après les attentats du 13 novembre plus de 200 policiers harnachés comme des CRS de diverses compagnies différentes qui viennent perquisitionner ce soit là donc ça a demandé de la part des forces de l'ordre un déploiement logistique policier financier également en termes de temps et tout extrêmement considérable pour aller perquisitionner des écologistes inoffensives dans un squad plutôt que de lutter contre les attentats qui avaient eu lieu 10 jours plutôt 10 jours auparavant et donc c'est donc sur la base de la loi sur l'état d'urgence que ce préfet a pu faire ça sinon il n'aurait pas pu le faire et donc quand on est perquisitionné on est perquisitionné on ne vous prévient pas avant évidemment les policiers débarchent chez vous et puis ils regardent tout ce qu'il y a et ils ne vous disent pas par contre après vous pouvez saisir le juge administratif pour faire annuler alors c'est théorique et c'est symbolique mais c'est important pour faire annuler la décision de perquisition administrative donc dans ce cas on saisit le juge administratif et c'est alors dans le cadre du débat devant le juge administratif que le préfet va devoir expliquer pourquoi il pensait que les personnes qui habitaient dans ce squad étaient dangereuses et c'est à ce moment là que en tant qu'avocat vous êtes destinataire de ce fameux document qu'on appelle une note blanche donc une note blanche c'est rédigé je crois par les services de renseignement je dis je crois parce qu'en fait c'est pas écrit dessus c'est à dire que quand on dit note blanche c'est note blanche c'est une oui mais c'est secret mais je l'ai dans la main on finit par me la donner c'est à dire que comment ça se présente en général c'est un document comme ça dont je ne connais pas l'origine c'est à dire je ne sais pas je suppose que c'est un service de renseignement qui l'a rédigé mais je ne sais pas lequel je ne sais pas qui est le nom de l'agent qui l'a fait alors qu'habituellement en droit pénal quand je défends quelqu'un qui est accusé je sais qui a rédigé les procès-verbaux je connais le nom du policier c'est normal mais là je ne sais rien je ne connais même pas le service auquel il appartient là j'ai la chance parce que sur cette note j'ai la date souvent je n'ai pas la date là il y a écrit 23 novembre 2015 voilà et ça s'intitule alors c'est à sa usant le titre ça s'appelle mouvance contestataire radicale je ne sais toujours pas ce que c'est c'est du vocabulaire policier qui m'échappe un peu et en gros je vous donnez deux ou trois éléments d'information ça commence comme ça ils nous disent le 5 octobre des surveillants sont permis de matérialiser qu'un nouveau squat était fréquenté par des militants radicals c'est amusant parce que ce squat il existait depuis août 2015 c'est à dire que les services de renseignement se découvrent en octobre que il y a ce squat enfin bon bref et ils nous disent ils nous disent à la fin que des réunions conspiratives se tiennent dans ce squat alors moi je n'ai toujours pas compris ce qu'était une réunion conspirative et je me demande ce que nous faisons là s'il met en plus voilà nous on se défend face à ce type de document dont je ne sais pas sur quoi ils se font je ne sais pas sur quoi ils se passent je ne sais pas ce qu'on observait précisément les policiers qui ont rédigé etc donc on est vraiment dans une logique d'arbitraire policier où on écrit des choses sur notre planche et le problème c'est que on donne ça au juge j'en ai un coupé de moi je suis désolé mais on donne ça au juge et le juge par principe croit ce qu'il y a écrit là-dessus c'est à dire qu'on lui dit il y a une présomption que ce qu'il y a écrit là-dessus est vrai et si par exemple sur cette fiche il y a écrit monsieur Verdelicis il professe je suis désolé il professe des opinions favorables à Daesh puisque c'est ce qui est écrit sur certaines notes et bien vous devez prouver le contraire mais comment est-ce que je prouve que je n'ai pas telle ou telle opinion c'est absolument impossible de rapporter une croix dégâtive et quelque chose d'impossible donc voilà voilà comment on se retrouve devant le juge face à l'administration pour se défendre dans les mesures relatives à une telle chance et ça pose un vrai problème bon au moins maintenant je connais un avocat c'est ce qui est pour faire une petite transition je ne résiste pas à vous lire un extrait de discours qui commence comme ça je veux ici vous parler avec franchise du terrorisme islamiste et des moyens de le combattre que devons-nous aux victimes que devons-nous à ceux qui sont morts que devons-nous à la France endeuillée par ces assassinats marqués du saut de la lâcheté de la bêtise et de l'aveuglement certainement pas de nous limiter à l'esprit victimaire ou à la seule commémoration nous leur devons la fidélité à nous-mêmes à nos valeurs et à nos principes renoncer c'est concéder au nihilisme des assassins sa plus belle victoire d'un côté je rétablirai les libertés des français en levant l'état d'urgence à l'automne ça me donne un indice parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte parce que les abandonner c'est apporter à nos adversaires une confirmation que nous devons leur refuser de tout temps les adversaires de la démocratie ont prétendu qu'elle était faible et que si elle voulait combattre il lui faudrait bien abandonner ses grands principes c'est exactement le contraire qui est vrai le code pénal tel qu'il est les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont peuvent si le système est bien ordonné nous permettre d'anéantir nos adversaires donner en revanche à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes sans aucune discrimination n'a aucun sens ni en termes de principes ni en termes d'efficacité alors moi je trouvais que c'était super comme argumentaire contre l'état d'urgence donc je me suis permis de citer à l'Assemblée nationale il se trouve que ceux qui n'ont pas suivi un peu les débats ceux qui ont suivi ils savent de qui il s'agit c'est Emmanuel Macron qui a prononcé ses mots au discours au congrès de Versailles le 3 juillet 2017 alors ce que je ne vous dis pas c'est la phrase qu'il y a après puisque mais si je peux le dire en fait la phrase qu'il y a après c'est donc en même temps en même temps en fait l'astuce elle était dans le code pénal tel qu'il vient d'un 1 si le système est bien ordonné c'est là c'est là qu'arrive ce texte c'est ça le système bien ordonné qui s'appelle projet de loi renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et donc qui prévoit de transcrire les dispositions de l'état d'urgence dans le droit dits commun alors du coup vous avez compris on est contre l'état d'urgence donc il faut le mettre en droit commun en même temps quand vous êtes ni de gauche ni de gauche tout de suite ça prend toute sa dimension plus sérieusement ce texte reprend au final 4 grands éléments l'histoire des périmètres de protection on a appris aussi fanzone pendant l'euro 2016 donc des périmètres où pour circuler c'est une entrave à la liberté de circulation pour circuler vous pouvez vous soumettre un fouille et si vous ne vous soumettez pas dans les premières moutures du texte on vous repousse à l'extérieur ils envisagent peut-être de mettre en avant on ne sait pas bien c'est encore en discussion mais des périmètres de protection et comme ça bien que s'ils font des périmètres de protection partout nous n'avons pas les effectifs policiers pour faire face à ce genre de mesure on vous explique que les policiers municipaux vont concéder à ces fouilles et les agents de sécurité privés également bien sûr évidemment sous le contrôle d'un officier de police judiciaire que vous ne verrez probablement jamais qu'ils se baladent quelque part ou non éventuellement pas et donc on vient donner ici avec ce texte des prévorgatives régaliennes de l'État qui sont normalement les prévorgatives de la police à des agents de sécurité privée ça c'est le premier deuxième élément la fermeture de l'hôte pute ce qui était déjà le cas avec l'état d'urgence là il continue troisième élément les assignations à résidence les interventions de ces joueurs alors ça ils ont changé les termes ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'ils ont vu ils ont discuté avec leur communicant et ils se sont dit que tout ça assignation à résidence perquisition administrative c'était pas vendeur ça faisait un peu peur ça faisait un peu de bon état d'urgence donc ça s'appelle maintenant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et c'est pas mon préféré mon préféré c'est l'autre c'est une perquisition administrative maintenant ce sont des visites bonjour c'est la police nationale on vient visiter les lieux on sait pas si c'est pour acheter ou quoi donc c'est assez étrange et je vais pas aller beaucoup plus loin sur le texte sur la transcription on va en discuter mais il y a un des éléments sur lequel je vais interroger tout le monde de la table c'est notamment qu'on nous vend qu'on vous vend que oui c'est vrai bon avec l'état d'urgence parfois on a un peu déconné donc c'est un peu avec le mouvement social et des militants et c'est là bon ok il y a un rapport de l'initié international qui a été démenti par personne et bon c'est ça c'était le gouvernement d'avant c'est-à-dire le blanc le bal c'est le bal c'est le bonheur maintenant c'est la modernité est un nouveau politique différente et donc on vous dit ces mesures ne concerneront ces promis que vraiment tout ce qui concerne uniquement le terrorisme et pas plein d'efforts donc pour les manifs à la rentrée ne vous inquiétez pas d'ailleurs normalement ça devait s'appliquer en novembre donc septembre octobre normalement ça devait ça devait ah non c'est à dire je sais que c'est qui ça oui c'est ça donc c'est pas mal et pour ça il vous explique que donc tous les chapitres commencent par aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme virgule toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de pensée blablabla que son comportement est une menace un trouble à l'ordre du public etc c'est la même chose qu'avant sauf qu'il s'enversait devant aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme comme une petite virgule et que c'est pas aucun lien en réalité quand vous êtes dans un contexte de menace terroriste finalement tout pourrait être pour prévenir des actes de terrorisme quand vous dites que vous êtes assigné à résidence ou vous interdisait de manifestation à un militant écologiste vous dites que c'est aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme parce que quand vous avez plein de vos policiers pour prévenir des actes de terrorisme et que ce salaud militant écologiste va vous occuper des forces de police avec des actions non-violentes sur la COP21 etc et que vous avez besoin de force de police vous pouvez impliquer ces mesures là puisque quand vous l'avez compris c'est aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme donc vous voyez l'astuce alors ma première question elle ira pour Isabelle est-ce que est-ce que c'est finalement une tentative de banalisation de l'état d'urgence que de cette transcription dans le droit commun et surtout est-ce que c'est pas un coup fatal donné à cette histoire de séparation des pouvoirs et de différence entre le juge administratif et le juge judiciaire alors vaste question d'abord sur la question de la banalisation ou on pourrait appeler aussi la pérennisation de l'état d'urgence par cette expression en fait pérenniser banaliser ce que vous pouvez le dire c'est que ce qu'on laisse entendre c'est que cet ensemble de mesures dérégatoires que constitue l'état d'urgence eh bien elles seraient en passe de se substituer à l'état normal elles seraient en passe de devenir la règle ces mesures qui sont prises dans l'état d'urgence alors comment on procède pour que ces mesures deviennent ces mesures qui sont censées être exceptionnelles temporaires comment comment fait-on pour qu'elles deviennent pérennes mais il y a plusieurs méthodes possibles il y en a une qu'on connait bien puisqu'on en est à la sixième prolongation prolongation de l'état d'urgence donc la première méthode c'est de prolonger sans cesse l'état d'urgence et on voit bien que le gouvernement eh bien semble vouloir s'est aussi renoncer à cette hypothèse parce que pérenniser proroger systématiquement un régime qui est censé être provisoire ça pose des difficultés de légitimation ça devient de plus en plus compliqué de justifier ces prorogations successives alors la deuxième possibilité il y a un autre moyen de pérenniser l'état d'urgence et bien c'est ce que vient de dire le go c'est de faire rentrer dans le droit commun c'est ainsi que nous est présenté le fameux projet où tu as rappelé d'exposer des motifs qui renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme je précise que ce projet n'est que qu'un texte de plus parce qu'en France depuis les années 80 depuis 1986 il y a une vingtaine de textes qui déjà existent pour lutter contre le terrorisme donc c'est un arsenal législatif sans comparaison possible la France est une sorte de modèle pour d'autres pays qui se réfèrent à un contexte pour lutter contre le terrorisme ou en tout cas du point de vue législatif alors je voudrais revenir sur ce que tu as appelé cette astuce qu'est-ce que ça veut dire faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun il y a quelque chose de difficile à comprendre là-dedans c'est déstabilisant il y a une forme de droguage je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire on nous dit deux choses contradictoires on nous dit d'un côté que l'état d'urgence va être levé et en même temps et en même temps que l'état d'urgence va durer l'état d'urgence va être levé et en même temps l'état d'urgence va durer or en principe c'est contradictoire soit on lève soit on lève l'état d'urgence et on revient à la normale soit on ne le lève pas et l'état d'urgence et l'état normal est mis de côté temporairement je répète ici on lève l'état d'urgence et en même temps on le maintient parce qu'on le fait rentrer dans le droit commun c'est-à-dire qu'on le rend permanent c'est un tour de passe-passe tu as parlé d'astuce c'est un tour de passe-passe on fait passer l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun pour s'enlever donc si vous ne comprenez rien ne vous étonnez pas c'est presque exprès d'une certaine façon non c'est stratégiquement c'est assez avide la difficulté c'est que justement on ne sait plus dans quel registre on se situe est-ce qu'on est dans le registre du droit dérogatoire ou est-ce qu'on est dans le registre du droit commun est-ce qu'on est dans l'état d'urgence dans l'état d'exception dans l'état normal on ne sait plus où on se trouve on perd ou on repère est-ce qu'on peut encore parler de droit commun si c'est le droit de l'état d'urgence qui devient le droit commun on entretient une ambiguïté on justifie le recours à un droit qui est alternatif mais que l'on présente comme étant un droit normal et donc on ne sait plus ce qui est normal et ce qui ne l'est pas alors je voudrais insister sur une autre idée très importante qui développe celle-ci c'est que cette façon de procéder qui est ici très très choquant très visible avec l'état d'urgence elle n'est pas nouvelle cette banalisation de l'état d'urgence elle n'est en fait que la manifestation d'un phénomène de front j'ai parlé de la législation antiterroriste qui existe depuis le milieu des années 80 et qui accumule une vingtaine de loi et bien donc cette façon de procéder elle n'est que la manifestation de l'affirmation et bien d'une logique sécuritaire elle n'est que la manifestation d'une culture juridique et politique sécuritaire qui ne cesse d'imprimer de s'affirmer dans notre droit et qui n'imprime pas seulement le droit pénal elle imprime tout le droit qu'est-ce que je veux dire par logique sécuritaire je veux dire un ensemble de thèses un ensemble de mesures qui font de la sécurité une réponse attendue à des situations qu'on présente comme des situations de crise et qui donc justifient que l'on introduise dans le droit commun des dérogations dans le droit commun des dérogations et des dérogations permanentes c'est ça qu'il faut comprendre il s'agit de dérogations permanentes ces mesures parce qu'elles sont motivées par l'exigence de sécurité et bien elles présentent précisément des mesures des points communs très proches avec ce que l'on connaît aujourd'hui dans le cadre de l'état d'urgence d'où cette familiarité entre la situation que nous vivons actuellement avec le projet de loi qui fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun et cette histoire de la logique sécuritaire que nous connaissons depuis une vingtaine d'années en France est-ce que je me rétends peut-être vous alors cette logique sécuritaire elle introduit dans notre système juridique une mutation puisque on accumule de multiples modifications qui vont progressivement toucher tous les éléments constitutifs du système on va redistribuer les compétences je l'ai dit tout à l'heure en faveur de l'exécutif tu parlais de séparation des pouvoirs donc on bouleverse l'équilibre des pouvoirs mais en même temps on s'en rend plus ou moins compte puisque je le répète on procède par des dérogations dans le droit commun mais malgré tout l'état la personne est potentiellement terroriste il suffira dire qu'on a eu la terroriste et que la personne a un comportement qui pose problème pour pouvoir prendre à son égard des mesures comme tout ça pour être je vais commencer que je sais si moi si on a mis ça peut-être les éléments de la personne qui se comprennent le phénomène de terreau si j'ai l'excusé on peut considérer si on applique cette analyse-là qui est quand même je sais pas ça a été évoqué tout à l'heure je voulais dire qu'avec la fin de cette heure c'est un peu de l'eau qui est normalement c'est de l'eau en plus qui est certain et effectivement pourquoi ici le client va s'introduire l'histoire dans les analyses sur les visites sur les visites c'est l'institution dans l'esprit dans l'esprit et dans l'esprit Merci. de supprimer les textes à la cruelle, ça peut être probablement différent, si on peut bien parler des sucessions à la séance. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire de raison en plus, respectif, sachant que moi, mon petit avis, c'est que par exemple, dans les médias, je pense qu'on ne peut pas dire, en ajoutant l'État d'urgence, qu'il faut conserver un droit commun, et qu'il y ait 200 millions de euros le budget de la Côte d'Agnac, et qu'il y ait 200 millions de euros le budget de la Côte d'Agnac, et 150 millions le budget de la Côte d'Agnac. C'est pas ça, c'est encore un truc à la croix de la Côte d'Agnac. A chaque fois, c'est des gros-là de la Côte d'Agnac, des fois, il y a le même pas, c'est juste à l'enjeu. Vous voyez, les arguments, on va beaucoup à faire le voir, c'est ça notre travail, à l'Assemblée nationale, c'est ça aussi la tâche de chaque insoumise et chaque insoumis, pour l'explication de cette fiche-là, des décompenses, et des décompenses de police. Et vous savez, l'uré en sécurité, de protection, sécurité, on a trois raisons, les décompenses, les décompenses, c'est-à-dire qu'encore un, qui nous invite à nous lire, à diffuser, on va encore la pléorée, à être loin, et c'est déjà une base d'institution. On se parle avec la tête, un avis sur la culture de ce qu'est-à-dire. Je ne sais pas, mais je ne me sens pas très intéressant pour proposer des solutions, je me sens que ça l'aise, parce qu'il s'agit d'analyser les sociétés. C'est-à-dire qu'une des solutions qui apparaît évidente, c'est que nous sommes en train d'envoyer, c'est-à-dire surtout, surtout m'enlouer la discussion, parce que ce qui est décomposé par la plupart des observateurs, des sécéristes des droits de l'homme, des sécéristes du droit de l'homme, c'est souvent la chance que c'est là. C'est-à-dire que si je peux me permettre, tu as rappelé que l'expérience à l'Assemblée Nationale, donc voilà, à la dernière convention de l'État de l'Ordre, il y avait très peu de l'État de l'Ordre. Pour une décision aussi qui est aussi importante pour la question de l'État de l'Ordre, l'accent de l'État de l'Ordre cause de l'État de l'Ordre ou de la difficulté, le fait que justement les citoyens ne s'emparent pas pour le moment véritablement de ces questions doit inquiéter. Et donc l'une des premières solutions que moi je me permettrais de préconiser, qui n'est pas une solution juridique, mais plutôt une solution de mon sens, c'est de continuer à interroger cette législation, cette insinuation permanente dans le droit qui est le nôtre, et bien de la priorité pour la sécurité. Pourquoi la priorité pour la sécurité n'est pas discutée alors que dès lors qu'il y a une priorité qui est donnée à la sécurité, il y a par, il y a corrélativement, et bien un danger pour les libertés. pourquoi ce débat n'est pas pris au sérieux où il n'y a pas plus d'intérêt sur cette question. Et puis, bien entendu, il y a un travail de clarification du discours à faire systématiquement que nous avons fait aujourd'hui. Je laisse la parole à ceux qui sont plus proches de la politique que moi. On entend souvent râler les magistrats, on dit, ils ne sont pas nombreux, pas assez nombreux, pas assez de moyens, ils ne vont pas travailler. Et puis j'entends les députés en marche qui expliquent que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut transcrire l'état d'urgence dans le droit commun, parce qu'en plus, le système judiciaire, ça prend du temps. Alors que les terroristes, pour les arrêter, pour les gérir, c'est maintenant que va se passer la combattre. Donc du coup, cette grosse magie judiciaire, finalement, du coup, est-ce que vraiment il faut embaucher des magistrats ? C'est une question en soi qui est largement de ce débat. Oui, parce que le budget de la justice est misérable. On est 37ème sur 45 au niveau du Conseil de l'Europe, on est tout juste devant la dernière paille de gens. on dépense moitié moins à l'heure relative que l'Allemagne. Oui, il faut évidemment monter de la justice juste pour avoir un budget à peu près valable dans des pays qui se mettent dans une grande démocratie moderne. Donc ça, c'est ça. Juste pour la question qu'est-ce qu'il faut faire, alors moi, je suis absolument convaincu qu'on ne se sortira pas de cette logique d'exception et de l'état d'urgence en particulier si elle ne propose pas une vraie politique ou dite chose. Parce que les ressorts sur lesquels c'est plus aujourd'hui d'exception ne vont pas disparaître du fait de, même si on se démet à toute chance, c'est-à-dire que l'émotion, le traumatique, j'ai envie de dire, qui est ressenti très largement dans la société qu'on l'estime légitime ou pas, à chaque attentat qualifié de terroriste, il ne va pas disparaître et vous avez une plante naturelle de gens qui vous trompent quelque chose même si c'est complètement absolument inefficace comme état d'urgence plutôt que rien. Et donc, il faut absolument reprendre la main et proposer une vraie politique antiterroriste et si il y a le monde un sens, c'est une politique de lutte contre la erreur, c'est-à-dire pas une politique qui l'amplifie, comme est-ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir ça. Alors, je n'ai pas la prétention de la donner comme ça en deux minutes et d'autant que ça est largement mais compétent, juste quelques points en matière pénale, il faut, alors ça vaut comme manière générale mais ça vaut encore plus pour la tonalité du terroriste, remettre le droit pénal à sa place, c'est-à-dire substituer une logique d'éparpillement où tout est terroriste et où on ne sait plus quoi faire, une logique de ciblage beaucoup plus précis, de meilleure définition des incriminations, de meilleure identification des choses qui suppose un resserrement des critères, qui suppose la progression du public de l'économie comme inutile, la progression d'un état d'urgence, et une meilleure définition du dirige d'association de malfaiteurs. Il faut aussi des moyens, un goût plus de moyens affectés à cette politique-là. Deuxième volet, on a l'endite, il faut une politique de prévention, de prévention immédiate, une prévention générale, c'est pas du pénal, une prévention immédiate du passage à l'acte, qui soit intelligent et ciblé, alors vaut l'enjeu si vous avez une politique qui est complètement, on subrécute la population via des algorithmes informatiques, plutôt que d'aller au contact de la population et là-dessus, il y a quelque chose qui est d'un arbre du coup, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, mais qui est une bonne mesure du gouvernement, c'est le rétablissement de la police de proximité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument central et qui vraiment aura des effets, si c'est bien fait. Donc ça, c'est quelque chose de central. Et vraiment, pour conclure, l'étendard qu'il faut avoir pour mener cette politique-là, il faut refuser la logique sécuritaire qui est vraiment dans sa forme actuelle il y a une moindreaine d'années mais qui est très bien, la logique sécuritaire, c'est le dernier avatar de la vieille action autoritaire. C'est pas neuf, c'est pas le terme, c'est juste un gars. Donc il faut, pour sortir de cette logique sécuritaire, il faut lui opposer le concept absolument fondamental qui est né sous la Révolution et qui est un concept génial pour se sortir de cet organe, c'est le concept de sûreté. C'est-à-dire que rétablir la sûreté du citoyen, c'est rétablir la préservation de sa liberté à l'égard des pouvoirs publics, qui sont les plus dangereux de cette égarde, mais aussi des puissances privées. Et donc c'est ne pas opposer les deux, c'est-à-dire que la protection sur la liberté, elle est globale. Et être en sûreté, c'est à la fois, évidemment, savoir que, on ne va pas se faire couper la tête ensemble de chez soi, mais c'est aussi être assuré qu'on ne va pas être mis en cause, mais totalement arbitraire, prendre du public et les deux se tiennent. Deux se tiennent. Je ne vais pas le temps de développer, mais si vous voulez, ce qu'il y a à faire, je serai au temps de la néglourie, vous pouvez, pour acheter le temps que vous voulez. Donc voilà, je pense que ça, c'est absolument central pour ne ressortir un pas de logique-là, ce n'est pas un projet très fort à opposer. Moi, je n'ai pas grand chose à dire, j'étais très convaincu par ton argumentation, je ne sais pas proposer des choses, je sais juste qu'il faut se débarrasser d'un certain nombre de lois et de projets de loi qui limitent les libertés des citoyens, mais je suis ouvert, il est bon pour répondre à vos questions. En fait, en fait, il y a des questions, un petit mot, c'est vrai que la question de la police de proximité est un élément important du livret de sécurité de la France insoumise qu'on a largement développé. Alors, on peut effectivement se réjouir de l'annonce de Gérard Collon qui met en place une police non pas de proximité mais de sécurité quotidienne. Alors, au début, je m'étais un peu moqué d'eux en disant que je ne savais pas qu'on avait une qui était hebdomadaire, mensuelle, déstabiluelle. Alors, il me dit, non, mais c'est au quotidien, vous comprenez, tous les jours, je suis, je ne sais plus que ça va, encore une fois, ils sont magiques, ils vous font de la cove, comme ça, et ils vous disent, dès la fin de l'année, la police de sécurité de la police de sécurité, c'est dès la fin de l'année, bon, les 200 millions d'euros en moins, c'est aussi dès la fin de l'année, on m'explique comment ils vont faire, je ne sais pas bien comment ils vont faire, et mes anciens collègues, avant, je travaillais au mystère d'intérieur, mes anciens collègues actifs policiers, ils ne savent pas non plus comment ils vont faire, personne ne sait comment on va faire, et donc, vous avez peut-être vu, pour ceux qui ont regardé de près, après les faits d'annonce, ils ont dit, oui, en fait, ce sera dans une ou deux villes, d'abord, ah bah oui, non, mais, vous avez vraiment cru que, enfin, donc, voilà comment ça se passe, sachant qu'en plus, ils vous expliquent que, ils ont promis 10 000 recrutements, ils ont dit qu'ils allaient en faire, dans le monde étalé, sur le tenténat, il y en a 10 000, 20 000 par an, sous l'arbre de le troisième, ils ont dit, non, on en fera 3 000 dès l'année prochaine, et 3 000 l'année suivante, sauf que c'est déjà, ce qu'a essayé de faire Hollande, là, sur l'année, de l'année 2016, et aussi sur l'année 2017, que ça a déjà été extrêmement compliqué, parce qu'ils ont oublié un petit truc, notamment dans la police, c'est de rouler des écoles de police, parce que, ouais, du coup, il faut, enfin, normalement, pour recruter un peu de lycée, il faut le former, et pour le former, il faut une école, et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit à 9 mois, la violette formation, pour les 12, pour faire plus de promotions, d'ici, parce qu'il fallait beaucoup de candidats, etc., ils ont dû prendre, d'habitude, ils prennent autour de 10, c'est-à-dire, ils ont un concours à l'écrit, pour aller à l'école de police, ça dépend des années, c'est un concours, c'est autour de 10, là, ils sont descendus en dessous de 8, et ils ont refusé d'aller trop bas, parce que, quand même, même s'il y a un an, pas un an, mais neuf mois d'école derrière, bon, c'est quand même des policiers, qui ont des prérogatives un peu exorbitantes, qui portent une arme, qui ont une responsabilité, pour ne pas faire n'importe quoi, et donc, ce sont les 3 000 qu'ils avaient prévu de recruter au concours de policiers, ils n'en ont pris, en fait, que 2 400, les 3 000 postes qu'ils avaient ouverts eux-mêmes, on veut dire, vous demandez quoi, donc tant que vous n'entendez pas Gérard Collomb vous faire une grande annonce disant qu'ils ouvrent des écoles de police, tout ce qu'ils vont arriver, c'est du pipo, sinon ça va être des policiers dont on ne sait pas quelles seront leurs qualifications, et là, on peut craindre, justement, un arbitraire des déribles policiers au quotidien sur le terrain, surtout qu'en plus, on les envoie sur des terrains en sortant d'école les plus compliqués, où personne ne veut aller, il n'y a plus de piles. Ça y est, il y a un peu de piles. Il y a un peu de piles, ça ? Il y a un peu de piles, ça ? Et ouais, du coup, on va passer aux questions a cappella. Il y a un autre micro, là ? Non, non, il n'a plus de piles non plus, j'ai testé d'abord. Donc, vous voyez bien, sur la question de la police, c'est à un moment donné, pour entrer dans le détail, dans le concret de tout ça, sur les recrutements, qui ont recruté, et quelles sont les missions qu'on donne aux policiers, et tout ça, il n'y a rien de défini. Encore une fois, c'est que de la coop. En tout cas, merci pour votre attention, on va passer... On va essayer de les prendre, on va faire des réponses communes, parce que je pense que ça risque de se recouper vos questions. Donc, on va voir. Vas-y, essayez de parler bien fort. Et pour ceux qui s'en vont, essayez de le faire avec un peu de discrétion et qu'on puisse s'entendre. On va peut-être laisser partir ceux qui le veulent. Il y avait d'abord le camarade là-bas. L'insoumis, pardon. C'est un camarade. Bonjour. Après, la question porte... Enfin, elle est élaborée à partir d'une... Merci. La question, je l'ai élaborée à partir d'une vidéo d'Amnistie Internationale qui pointe le fait qui pointe le fait qu'au niveau international, le terme terrorisme n'est pas... Terrorisme, terrorisme, mais tout ça, n'est pas défini tel quel, et que justement, c'est un argument à l'échelle de tout un tas de pays pour faire des politiques... on est sécuritaires, on peut dire aussi liberticides, c'est moi, ça me semble le pendant. Et je voulais savoir, je suis désolé, je suis arrivé un peu en cours, vous l'avez peut-être dit, est-ce que la loi va le définir ? On n'en a pas parlé, on va en parler. Alors, c'est vrai, ça ne reprend pas ce qu'il vient de dire, mais... Une question directe et j'aurais une remarque vite fait après. Est-ce qu'il y a déjà en France une définition du terrorisme dans le droit et, sinon, oui, tant peu importe, est-ce qu'il y en a déjà eu une dans l'histoire du droit français ? Et une remarque assez rapide, oui, il faut sortir du tout sécuritaire, sauf que, malheureusement, en philosophie politique, c'est la base de la construction des états modernes aujourd'hui, c'est-à-dire que le peuple, les citoyens, délègue une partie de leur souveraineté à un représentant qui, lui, va se permettre de restreindre les libertés pour garantir la sécurité. Tout d'abord, merci pour votre intervention très étirante. Comme on est là, quand même, pour ouvrir nos arguments, je voudrais revenir, si vous avez donné, Vincent, vous avez parlé de l'efficacité du dispositif de l'état d'urgence. quels sont les éléments sur lesquels on peut justement parler d'efficacité ? Là, le 99% que vous avez cité, ça m'intéresserait, je pense, vous intéresserait d'en savoir un peu plus ou éventuellement donner une référence d'un document à lire par contre ? Merci. Alors, sous le fichier, on définissait comme terroriste tous ceux qui se posaient à l'état d'exception promue par le maréchal Pétain et qu'il était contre la version allemande. Il s'agit d'une formule extensive et qui prend sa source dans les règlements que connaît la société. Or, je voudrais savoir si on ne confond pas souvent dans notre société le terrorisme avec panditisme et s'il n'y a pas un mélange des genres et d'une autre façon, est-ce que le terrorisme tel qu'on le définit actuellement ne prend pas sa source dans les règlements sociaux qui se rends jour d'une part dans notre pays et aussi au niveau international. Par exemple, n'y aurait-il pas besoin, comme l'a proposé Jean-Luc et l'enchant, de faire une conférence pour définir l'état des frontières qui sont à l'origine des conflits du Proche-Orient ? Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'absence de débat. Je remarque dans notre pays que ce soit la politique de police, la politique de justice ou la politique de défense, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat citoyen. Et je crois qu'il faut vraiment que nous, au niveau de la France, à ce qu'on dise, on aille au charbon. Moi, je suis... On débat. Merci, c'est difficile parce que l'application est encore une plus émotion pour les notions de la terreur. Je crois vraiment qu'il faut avoir des questions. Ça me semble très lamentale parce qu'il y a des sites où les domaines en France sont vraiment laissés nous compter sur ce qui se passe dans la condition, ce qui se passe dans la situation, ce qui se passe dans l'écrusion et ce qui se passe sur ces niveaux de la défense. Pour moi, c'est un tout. Et on est vraiment sur une dérive, sur la dérive jose le dire d'une construction unique d'actualité. Merci. C'est une question à l'avocat. Quels arguments vous développez pour répondre aux... vous accusez ? Sur quelle base vous vous accueillez ? Sur quel critère ? Est-ce que vous vous reprimez ? Vous êtes vraiment positifs dans la loi. Merci. On répondra à la conseillère. J'ai juste une question parce qu'on a dit que la question était très sensible parce que ça choque les juges qui ont peur de dire non. Ça choque les gens parce qu'il y a du sang et de l'âge. Et du coup, on part d'idéologie terroriste pour combattre le terrorisme mais c'est juste un moyen d'action le terrorisme. Donc l'idéologie terroriste et l'action finalement ça ne veut rien dire. Est-ce que plutôt ce ne serait pas l'idéologie qui pousse à l'acte et les états qui financent le terrorisme sur lesquels il ne faudrait pas agir pour concéder à un projet dix fois supérieur à ce qu'il y avait en personnalité mais ça ne prend pas dans le mental. Peut-être pour vous poser des questions. Applaudissements